Tony Eliane vous paraît peut-être familier. Il s'agit d'un commerçant controversé qui opère une boutique de vêtements à Montréal et un homme lui a tiré une balle dans le pied en guise d'avertissement. Yves, selon les informations que vous avez obtenues, les policiers lui ont fortement suggéré de quitter la ville parce que sa tête est mise à prix. Absolument, Michel. Je ne voudrais pas être dans les chaussures de Tony Eliane au moment où on se parle. D'ailleurs, je vais vous montrer des images qu'un de nos caméramans a filmées la semaine dernière. C'est devant sa boutique, Giorgio Gruppo-Roma de la rue Peel à Montréal, qui est maintenant fermée. Vous allez voir des camions de déménagement. M. Eliane qui était sur place, qui a fermé la porte de la boutique lorsqu'il a aperçu notre caméraman. Mais effectivement, au cours des dernières heures, nous avons obtenu des informations que j'ai validées également auprès des sources de notre collègue Félix Séguin du bureau d'enquête qui disent que M. Eliane a reçu un avertissement des policiers lui disant qu'il devait plier bagage, quitter même la région de Montréal pour aller ailleurs, se faire oublier en quelque sorte, Michel, parce que sa tête est mise à prix. Et ça, tout serait en lien avec les nombreuses dettes du commerçant qui avait, je le rappelle, une boutique de vêtements au centre-ville de Montréal. Donc, des millions de dollars en dettes à divers créanciers. Donc, certains créanciers qui semblaient commencer à s'impatienter. Vous dire qu'il a dû quitter cette boutique du centre-ville. Pourquoi? Parce que, selon nos sources toujours, il avait des milliers de dollars en loyer impayé. Et effectivement, vous voyez des images d'archives, notamment de l'an dernier, parce qu'il avait reçu cette visite d'un individu qui lui avait tiré sur le pied en guise d'avertissement. Et dans le passé également, il y avait, Michel, donc d'autres personnes s'en étaient prises à lui, notamment en mettant le feu à sa boutique et à sa voiture. Voici un extrait de l'entrevue que j'avais réalisée avec Tony Elian l'an dernier. Et ça, c'est sans parler, évidemment, des fréquentations douteuses de M. Elian. Voilà, Michel.